Bienvenue et direction El Nido. Let's go ! On te montrera ces magnifiques paysages. On ira aussi à El Nido jouer un jeu de chance. On ira manger indien. On dirait vraiment que je viens de chier dans l'assiette. Ensuite on fera aussi le tour A qui nous emmènera dans un magnifique lagon où on fera du kayak. On ira faire un peu de snorkeling. Et on ira faire Koh Lanta dans une plage totalement déserte, mais on ira que nous. Il y aura 2-3 petites choses qui ne tourneront pas rond, mais c'est ce qui fait le charme du voyage. C'est pour compléter la journée brin. Bienvenue dans cette vidéo sur El Nido. Pas bien dormi. Vous avez entendu ? Alors ici, toute la nuit, il y a des poulets. Et alors le matin, quand c'est le lever du soleil, c'est une chorale. Vraiment, je n'ai jamais entendu autant de poulets chanter le matin. Voilà. Mais bon. Un petit déjeuner inclus. Ça vous remonte un peu le moral. C'est bien parce que le système ici, en fait, il suffit de s'asseoir sur la petite table qu'on a devant la chambre. Il nous apporte le petit déjeuner et ça a été assez vite. Bon appétit. Bon appétit. Regardez tout ce que j'ai droit à tous les matins, comment ça se passe le petit déjeuner ensemble. C'était bon ? Très. Voilà. Donc, voilà. Tout est englouti en 5 secondes 8. Et moi, tout est encore là. C'est génial. Regardez, ça c'est notre petite chambre avec un grand lit. La piscine est juste là, avec Monsieur Fonzi. Ça va ? Oui. C'était un charmant petit hôtel avec plein d'ombres grâce aux arbres. Ça faisait du bien. C'est sympathique. C'est le matin et j'ai déjà envie d'aller à la piscine parce qu'après-midi, on va aller visiter l'île, le centre de Enlido et tout ça. Et aussi pour aller réserver les tours parce que Enlido, en fait, c'est célèbre pour ces tours. Il y a 4 tours disponibles. A, le B, le C, le D. Il faudra choisir lesquels on fait, à savoir que le A et le C sont les plus touristiques, mais c'est aussi les plus beaux à voir. Donc, on fera sûrement ceux-là vu qu'on n'est que 4 jours ici. Comme d'habitude, location d'un scooter et c'est parti pour découvrir les environs. On a trouvé une belle petite plage secrète. Où nous avons été également manger un repas, mais ce moment fut très agaçant. On est au restaurant et on a commandé. Et on demande à la serveuse, il y a de la salade. Il y a quoi dans la salade ? C'était quoi ? Régula Salade. Je ne sais pas, je vais demander. C'est pas sérieux. Oui, mais bref. Elle va demander, elle revient. Regarde la salade, il n'y a plus. Il y a Gold Salade. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Gold Salade ? Oh, il y a salade... On ne comprenait rien avec ce qu'elle disait. Bref, j'ai quand même prise. Il faut savoir aussi que quand vous venez, les trucs ne sont pas valables. Il y a ça, non il n'y a plus. Il y a ça, non il n'y a plus. Il n'y a ça, non il n'y a plus. C'est bien, il est un prix dans le jus. Ah oui. Et du coup, Donc il dit, Greek Salade, Gold Salade, Et Chicken, machin. Ok. Et pour vous monsieur ? À moi. La grosse conne. Donc on commande deux plats, Et la connasse, Et pour vous ? Donc je lui dis, Une salade pour lui, Et un poulet pour moi. Ah, donc c'est deux poulets. On va te faire fou. Non, elle a dit, C'est deux salades alors monsieur ? Non. Alors là, il s'est un peu énervé, Et il a dit, non. Voilà, c'est une salade, Et un poulet. Ok. Mais moi, j'ai vu dans son papier, Il a marqué deux poulets. Enfin bref, On va voir la suite. Après, 10 minutes d'attente, Parce qu'on a quand même soif, On commande à boire. Elle arrive, Pensez bien qu'elle arrive pas avec les verres. Non. Elle arrive avec les sous verres. On attend toujours les verres. Oh. Pour ça les Philippines, C'est pas possible, C'est pas possible. Ça me dérange pas d'attendre, Mais là, c'est pas possible. C'est trop, Et ils sont biens à crever. Et là, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est pour compléter la journée le brin. Ah, 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 ah. Quand la journée commence mal, ah, 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 ah. Je voulais faire une simple petite vidéo. Ah, 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 ah. C'est parti en couilles. J'ai reçu le poulet. J'ai commandé un poulet. Et je l'ai reçu, vous savez, avec quoi? avec des chips. Donc je mangeais un poulet avec des chips. Vous connaissez le terme mesquine alors en italien et aussi en marocain, c'est ça? En marocain ça veut dire le pauvre. Seigneur, mon chéri, ce qu'elle veut. Elle veut à manger? Ça c'est aussi, hein? Oh oui, oh oui, elle est plus sage celle-là, elle est plus sage. On va un peu visiter et aller surtout réserver nos tours et nos excursions. Petit village sympathique avec de drôles de tuktus qu'on s'est promenés dans les ruelles. C'est un village assez coloré où il y a aussi de jolis restaurants avec une vue sur mer. Et là, direction la plage de Ennido Beach pour voir ce que ça donne. On est à la plage Ennido Beach. Yes! C'était pas mal, mais c'est en plus, donc nous avons vite repris la rue. Et voici la seconde plage Condé. Alors ici, c'est Little Beach. C'est principalement, il faut prendre son pique-nique et venir pique-niquer sur la plage. Il y a beaucoup de familles philippines qui sont ici en train de déguster. Et nous, il n'y a pas à boire, il n'y a rien du tout. Donc, on se tire de là. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez mal aux fesses et aux jambes, eh bien, en scooter, cette route était horrible. Hein? C'est pas pour moi qui conduit. Oui, c'est pour celui qui conduit, ça va. Au moins à l'arrière. Donc voilà, nous sommes arrivés à Nakpan Beach. Ce qui paraît, c'est l'une des plus belles plages Ennido, or, celle qu'on va voir lors des tours. Donc, allons voir ça. Plage très touristique, mais très jolie. C'est 500 pesos, donc plus ou moins 8-9 euros pour réserver du transat. Mais c'est très, très joli. Après cette petite journée d'exploration et de repos à la fois, maintenant, nous sommes dans le centre des Nido pour trouver un restaurant pour manger. Et sincèrement, je trouve que l'ambiance, elle est bonne. J'aime bien. Oui. J'aime bien l'ambiance. C'est sympa. Il y a plein de petits restaurants. Il y a plein de petits trucs comme ça. On est venu ici en journée. C'est tout à fait différent que la nuit. On ne connaît pas le chemin. C'est bon des choses à acheter. Avant, c'est fermé. C'est mieux de venir au soir, je trouve. C'est la journée. J'ai fait meilleur parce qu'il était étouffant de la journée. Et au soir, il fait bon. Il y a plein de trucs à acheter partout. Il y a une bonne envie. C'est chouette. On avait peur parce que, oui, c'est touristique. On avait un peu peur de ça. Oui. Je ne sais pas. C'est chouette. Les ruelles étaient pleines de vendeurs. Aussi, des food trucks assez originales. C'était vraiment chouette de se promener là, le soir. Nous y aurons fait, d'ailleurs, notre premier restaurant indien. Lilou, on dirait vraiment que je viens de chier dans l'assiette. Moi, c'est la même pure. Ça dit quoi ? C'est super bon. Oui ? Oui. Bon, visuellement, je peux comprendre. Mais goûtement, c'est bon. Un peu comme nous, quoi. Alors, faux. Que penses-tu de la cuisine philippine ? Merdique. Normal. On n'a rien goûté. Il n'y a rien. Après, il faut bouffer du riz, du riz, du riz, du riz. Froid, bien sûr. Et constipé. C'est vrai, on n'a pas vraiment trouvé de trucs typiques philippins, en tout cas beaux. Quand on a fait la route. Ouais. Pour s'arrêter là, pour manger. On est arrivé, ça avait un beau buffet. Ça, 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 ça. Mais, ok, on prend, on prend, on prend. Ok, on sache ça pour bouffer, c'était froid. Et en plus, on a bouffé des bouchettes, dans le riz. C'était froid, voilà. On voyait ça, c'était attirant. On a testé plusieurs trucs, mais il a tout cavalé à la poubelle, parce que c'était pas terrible. Encore une fois, c'est notre expérience à nous, alors on est peut-être mal tombé. Voilà. En tout cas, on a quand même bien mangé quand on a testé les autres spécialités. Donc, japonaises, indiennes ici, on va voir. Voilà, quand on a testé les autres spécialités, c'était bon, mais les restaurants philippins... On va jouer à un jeu casino. On va jouer 3 euros. Il faut que ça tombe dans la bonne couleur. Moi, je mettrais sur l'orange. Cool, le champ. Attends, attends. Orange. Et voilà, 500. Ouais, vas-y. Rouge et orange, retiens. Voilà, rouge et orange, tiens. Il a fait rouge et orange, on a gagné. Ah, j'ai aimé ce petit moment. 150 pesos, on a gagné 500, et puis on a tout perdu. J'ai mis jaune. Oui, j'ai mis jaune comme le soleil. Non, merci, monsieur. Il y a tout le monde qui veut nous vendre des trucs tout le temps à longueur de journée. J'ai vraiment bien le cul. Mais voilà, c'était chouel. Après, on a pu jouer aussi. Sinon, c'est pas vous aussi. Sinon, c'est pas vous aussi. Ok, mais en même temps, ça fait un plaisir. Avec vos besoins. Ça dépend. Ça, c'est une bonne petite blague à faire, ça. Quand vous recevez des gens dans le canapé, vous mettez ça entre les coussins. Ah, c'est toi, je t'en prie ? Fais comme chez toi. Non, non, c'est toi. Vas-y, t'en prie. Je vais absolument acheter des crocs dégueulasses. Je déteste ça. Il y a 45. 45 de quoi ? Tu veux quoi, en fait ? Moi, tu veux des crocs. Ça, c'est des belles crocs kaki. Oui, donc, moi, il faut lui dire que ça, là. Moi, je vends kaki. Tout est là, elle a dit ? Non. Si. Non, elle m'a dit kaki tout est là. Regardez ça. Quel ordre. Bon, il faut que je vous montre ses crocs parce qu'il en est super fier. Ben oui, j'aime bien. On pourrait dire que c'est beau. À la lumière, s'il te plaît. Avec tous les petits bonhommes. Merci beaucoup. Regardez avec sa belle chemise, son beau truc, short et ses crocs. Je suis en vacances, j'en mets tout. Sur ce, nous allons rentrer dormir car demain, nous avons le tour en bateau qui nous attend. Toi, dormi. Oui, lui, il va quand même le coucher à l'ignore le matin, même s'il faut se lever à 7h après. A 7h, il est là. Ben moi, je profite. Fatigué. Café. Café. Nous voilà donc réveillés de beau matin pour la journée découverte des îles autour. Donc nous rappelons que nous allons faire le tour à, merci pour le bruit, et avec plein de gens sûrement, sachant qu'on est à l'un des endroits les plus touristiques des Philippines et que nous faisons le tour le plus touristique des 4. Ouais. Donc il y a des chances d'avoir du people, mais bon, c'est pas grave, on le sait déjà d'avance, on va quand même profiter de cette journée. Il y aura du people pour nous. Oui. Voilà. Pour nous. Parce que c'est nous les stars. Alors, dans le bateau, ça va, on n'est pas trop nombreux. 12. Entre 12 et 15 personnes, c'est parce qu'il y a des gens qui se rajoutent. On doit aller à pied, jusqu'au bateau, pour finir pas en kayak, ils sont d'une organisation spectaculaire. C'est vraiment merlique. C'est comme des clochards, et après on va se lever. Vulgarité signifie énervement, les gars. Au revoir au bateau. Bientôt on va être là à la nage, on va y aller. Incompétence de vue. Oh, qu'il est mauvais. Elle est froide. Ah bah oui, bah écoute, attends qu'elle se réchauffe. On va s'attendre. Ah bah au revoir. Ça va chauffer. On arrive au bateau. Pour information, cette excursion coûte aux alentours de 1 600. 25 euros par personne, donc c'est vraiment rien du tout avec le repas inclus. Maintenant, il y a plein de petites choses comme d'habitude à payer sur les côtés. Que ce soit nos chaussures pour être dans l'eau, les lunettes. Le gilet, il est gratuit, ça va. Les entrées sur les lieux, mais au final ça revient à 35 euros peut-être la journée. Donc franchement, c'est pas volé, mais ça donne vraiment l'impression de toujours payer. Qu'il fasse un prix global, hein. Qu'il fasse un prix global avec tout qu'on paie qu'une fois. Oh, oui, moi ça me saoule. Vraiment. Ça me troue le con. Le fion. Et c'est parti pour 45 minutes de bateau. On en a profité pour se reposer un peu et contempler les paysages. On espérait qu'il n'y allait pas avoir trop de gens. Mais une fois arrivé sur place, on a vu le nombre de bateaux qu'il y avait. Dis aux gens comment t'es rassuré. Je suis rassuré. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Le caillac. En mer. En mer. Donc ça tente pour aller voir ce joli canyon. On a trouvé un endroit reculé de tous où il y avait vraiment beaucoup de calme. On n'y entendait que la nature. Et Vonzie monte dans son kayak avec toute l'élégance que ça demande. Mais bon, c'est ce qui fait son charme, faut l'avouer. Continuons notre trajet en voyant des paysages spectaculaires. Notre bateau s'est ensuite arrêté pour aller faire un peu de snorkeling. Il n'y avait pas énormément de poissons mais les coraux et les fonds marins étaient magnifiques. Il y a même un moment où on pouvait aller découvrir un lagon secret en passant en dessous de la roche. Mais bon, ça n'en valait pas tellement la peine. En plus de ça, les roches étaient assez coupantes. C'était quand même dangereux. D'ailleurs, Faux s'est un peu baissé au bras. Et maintenant, direction le dernier endroit de ce tour, c'était la Seven Commando Beach, à ce qui paraissait l'une des plus belles des Philippines. C'était la même froide. Une mauvaise. Quelle est plus belle vieux. que t'es beau mon chéri comment vous trouvez cet endroit beau vous voyez il est toujours très express et il y a des cookies aussi on a trouvé deux personnes mortes sur la plage nous avons co-tourné le rocher sur la gauche et nous avons trouvé une plage secrète où on s'est pris au jeu comme si on était à Koh Lanta tu fais Koh Lanta? c'est notre cabane tu as fait le feu? il est éteint il faut le rallumer je vais me regarder, à pêcher on mange quoi ce soir? pas besoin de pêcher j'ai déjà un thon je rigole mon chéri, t'es beau comme un coeur qu'est ce que tu fais? je vais me naufragé alors je vais appeler quelqu'un pour nous aider il a du souffle ce petit faux bonjour j'espère que vous allez bien tous je me suis fait refaire les cheveux alors en Turquie c'est le résultat maintenant c'est une nouvelle mode c'est aux Philippines vous refairez vos cheveux et en fait ça donne ceci c'est sympathique vous voyez vous pouvez tournoyer comme ça quand vous réfléchissez ah 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 t'es smash oh et bien voilà notre séjour à El Nido se termine ça a été vraiment un endroit quand même magnifique il faut dire ce qu'il y a c'est pas si touristique que ça d'avant non est-ce que c'est la période qui fait que voilà je ne sais pas on espère que vous avez aimé la vidéo ne manquez surtout pas la prochaine parce qu'il y a une big surprise dedans mais vraiment une big big surprise ce sera à Corone il y aura aussi la fin de El Nido mais on a fait quelque chose qu'on ne peut pas vous dire tout de suite peut-être que certains le savent mais bon bref voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les amis bisous bisous